bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire je vais vous raconter de l'histoire de zélia et l'arganier bon ouvrez la page 138 votre livre vous aurez bien sûr l'arbre à histoire zélia et l'arganier numéro 2 alors zélia et l'arganier il y a un dialogue entre zélia cette petite chèvre et l'arganier voilà la petite chèvre et l'arganier alors écoutons le dialogue entre ces deux personnages zélia et l'arganier je n'ai pas peur du vide la petite chèvre et la petite chèvre des élèves à la petite chèvre j'ai peur je n'ai pas peur vite et j'ai peur d'arman et pourquoi c'est l'arganier qui passe elle est très méchant elle passe son temps à nous battre c'est à tout moi qui suis la plus petite du temps pauvre à te battre oui tous les jours regarde mes flancs pauvre petite chèvre tu as raison reste perché dans mes branches ah c'est l'arganier qui parle ici ahmed est bien plus courageux pour te donner des coups de bâton que pour se frotter à mes épines oui mais elle a dit qu'elle allait t'abattre un coup de hache ne t'inquiète pas zélia écoute moi bien et fais tout ce que je dis alors l'arganier compte et son histoire une demi-heure plus tard ahmed fonce vers nous fonce vers l'arganier et la petite chèvre des biens il s'approche de mon tronc il prend sa hache à demain et la lève au-dessus de son épaule droite et aïe 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 mais ça pique aïe au secours du guet du frolon mais c'est Hamel qui parle ici ah s'il pouvait lever la tête le méchant berger verrait zélia dansait comme un diable sur mes branches ces quatre petits sabots font tomber dizaines d'épines qui se plantent dans le crâne d'Ahmad dans les bras dans le dos et dans les cuisses d'Ahmad persuadé qu'elle est attaqué par une armée de frelons elle prend ses jambes à son cou et s'enfouit vers son doigt alors zélia zélia la petite chèvre d'un banc gracieux saute par terre et me dit c'est zélia à l'arganier merci tu m'as sauvé la vie puis je pense qu'on ne reverra plus Hamel pas ici mais que vas-tu faire maintenant zélia je ne sais pas et si tu restais avec moi enfin avec nous les arganiers nous avons assez de fruits et de feuilles pour te nourrir et puis qui sait un jour tu trouveras un autre troupeau avec un gentil berger tu crois que ça existe ? bien sûr zélia il y a beaucoup de gentils bergers alors venez bien sûr d'écouter zélia à l'arganier je vous invite bien sûr à lire sur sur page 138 sur votre cahier d'ail sur votre livre l'arbre vous trouvez bien sûr l'arbre histoire page 138 sur vos élèves de CO1 alors de qui ? de qui zélia a-t-elle peur ? pourquoi ? que fait zélia quand Hamel veut couper l'arganier ? et qu'est-ce qui pique Hamel ce berger méchant ? que propose l'arganier ? zélia crois-tu qu'un jour zélia trouvera un gentil berger ? et pourquoi ? c'est une question de réflexion c'est une question 5 de qui zélia a-t-elle peur ? et pourquoi ? que fait zélia quand Hamel veut couper l'arganier ? et qu'est-ce qui pique et que propose l'arganier à zélia ? quand tu qu'un jour zélia trouvera un gentil berger ? 5 questions pour vous j'adhère à répondre tout de suite après quelques instants on va bien sûr corriger cette activité de concréhension on passe bien sûr à la partie de vocabulaire on va terminer avec cette gentillesse alors allons-y et réfléchissez et dans quelques instants on va faire la correction aux chers élèves de ces mots-là je comprends c'est la correction de qui zélia a-t-elle peur ? d'après vous ? de qui zélia a-t-elle peur ? et pourquoi ? est-ce que vous avez une réponse ? pour moi zélia a toujours très peur du méchant méchant berger qui s'appelle Ahmed il existe un méchant berger qui s'appelle Ahmed frappe toujours cette petite pauvre chère zélia zélia a toujours très peur du méchant berger Ahmed on pense que c'est un méchant berger que fait zélia quand Ahmed veut couper l'arrière ? alors qu'est-ce qu'il fait tomber sur le crâne de ce méchant berger Ahmed ? est-ce que vous avez une réponse ? que fait zélia quand Ahmed veut couper l'arrière ? cherchez, cherchez, cherchez la bonne réponse dans le texte vous avez déjà noté je crois, vous avez déjà remarqué alors quand Ahmed veut couper l'arrière, oui zélia lui fait tomber dessus les épines voilà, les épines de l'arrière zélia lui fait tomber dessus les épines de l'arrière alors lui, le pauvre, crue que c'est une armée de frelons excuse alors il prend ses gens dans son cou et il s'en fout dans son doigt une armée de frelons, oui, elle croit que elle croit tout simplement qu'elle est attaquée par une armée de frelons mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il existe des dizaines d'épines qui se plantent dans le crâne de ce pauvre méchant berger regarde, ce méchant berger Ahmed ces quatre petits sabots font tomber des dizaines, des dizaines, des dizaines d'épines qui se plantent dans le crâne, dans les bras, dans le dos et dans les cuisses d'Ahmad elle est persuadée qu'elle est attaquée par une armée de frelons elle prend ses jambes dans son cou et il s'enfuit définitivement vers son doigt sans retour voilà alors qu'est-ce qui pique Ahmed ? on a déjà vu ça qu'est-ce qui pique Ahmed ? ce sont les épines bien sûr les épines qui blessent Ahmed partout à son corps les épines qui piquent qui blessent Ahmed partout à son corps mais que propose la guénère Zélia ? alors ici à la fin c'est j'ai beaucoup aimé la fin de cette histoire alors Zélia d'un bon gracieux saute par terre il me dit merci tu m'as sauvé la vie c'est vraiment très bon d'être gentil ce sont des mots magiques merci tu m'as sauvé la vie alors oui je pense qu'on ne reverra reverra c'est le verbe revoir oui je pense qu'on ne reverra plus Ahmed par ici mais mais que vas-tu faire toi maintenant Zélia ? est-ce que tu vas rester avec moi tout le temps ? moi je n'ai pas de feuilles il dit je ne sais pas est-ce que tu es resté avec moi ? enfin avec nous les arganis tous ces arbres les arganis nous avons assez de fruits et de feuilles pour te nourrir hein ? sinon tu vas mourir de... enfin et puis qui sait un jour tu trouveras un autre troupeau voilà un jour tu trouveras un autre troupeau avec un gentil verger tu crois que ça existe ? bien sûr Zélia il y a beaucoup de gentils vergers alors tout simplement à la fin crois-tu qu'un jour alors que propose l'arganis Zélia ? oui elle propose tout simplement de rester avec les arganis mais pensons à la venir pensons à la venir les arganis elles vont perdre bien sûr leurs feuilles leurs fruits et cette pauvre petite chèvre elle va mourir de faim enfin il vaut mieux de quitter le verger et d'aller chercher un troupeau de chèvres avec un gentil verger mieux que ce pauvre Ahmed attaqué par une armée de frôlons entre guillemets mais ce sont des dizaines d'épines d'arganiers il vaut mieux de quitter les arganiers et se dirige vers un nouveau troupeau de chèvre avec un gentil gentil berger voilà l'arganier oui il propose à Zélia de rester vivre avec les arganis mais il faut penser à l'avenir crois-tu qu'un jour Zélia trouvera un gentil berger ? pourquoi pas un gentil berger qui s'appelle Salah Mioq Ahmed Salah c'est un gentil berger qui sait comment s'occuper de son troupeau voilà et ce troupeau est gardé par un chien qui est vraiment fidèle voilà on passe maintenant à la partie de vous comme hier si vous voulez bien allez-y page la page suivante page 139 on va répondre à ces quelques activités on va terminer avec potes toujours avec vous je commis tv sur je vous propose maintenant la partie de vocabulaire page 139 les mots du texte Zélia et l'arganier on copie et coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase on regarde mes langues euh lignes 8 est-ce que c'est coté ou pas tout comme qu'il allait t'abattre qu'il allait t'abattre un coup de hache est-ce que te blessait te couper te scriptait et il s'enfouit vers son devoir devoir d'être au village loin pour répondre à ces questions il vaut mieux de lire plusieurs fois le texte de Zélia et l'arganier on l'a dit joli et répondre bien sûr aux questions de compréhension avec explication des mots difficiles et faire un petit resume en oral et par écrit et raconter cela de ta façon à tes amis regarde mes flancs ça veut dire regarde mes côtés alors on sait déjà que Zélia la petite chèvre est torturée par ce méchant méchant berger frappé par surtout ses flancs ses côtés c'est pas ses pattes non non c'est rien à voir ses cornes non ses cornes et ses pattes non ses côtés regarde mes flancs regarde mes côtés qu'il allait t'abattre un coup de hache c'est 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 de couper qu'il allait t'abattre abattre c'est-à-dire couper en deux qu'il allait t'abattre un coup de hache qui a dit ça bien sûr c'est Zélia à la galerie et s'en fait vers son doigt son doigt c'est pas son son troupeau ou son ami c'est village le doigt c'est déjà les mots de la campagne maintenant recopie uniquement les mots qui te font penser à la campagne tout ce qui a rapport avec la campagne il y a les champs le village les prés la ferme le tracteur du fermier la forêt tout ce qui est nature alors je répète les champs oui le village les prés la ferme le tracteur la forêt pour les autres les immeubles et les immeubles le centre commercial le tramway et les usines ça n'existe pas dans la campagne dans la ville à quoi te font penser les autres mots à la ville dans la ville voilà c'est fini pour aujourd'hui c'est vraiment très gentil de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne du collectivier mes chiens célèbres de CO1 attendez plusieurs plusieurs activités pour améliorer votre langue française surtout à l'oral lisez faites un résumé par écrit par oral racontez l'histoire de Zélia et l'arganier aux camarades de classe si vous voulez bien au revoir c'était avec vous je communique sur Youtube d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501